Musique Et sans tarder, j'aimerais vous présenter le maire de Bouchervé qui est avec nous parce que c'est une occasion très spéciale, M. Hugues Aubertin et il va vous souhaiter également l'avenir de Bouch, je pense que c'est terminé sur Orange. Ah bonsoir tout le monde, c'est-à-dire, merci, merci, merci. Même si dans un premier temps que l'on a décrit, parce qu'il n'a pas trop vite, tu pars son assemblée, tu vois, elle va souvent être là, j'aimerais remercier la Banque Nationale pour son application, pour ce qu'elle veut, parce qu'il y a une politique culturelle, et c'est des choses que l'on souhaite, que les banques, que les institutions financières, que les industries, que les commerces s'impliquent pour encourager nos artistes. Félicitations à la Banque Nationale, puis félicitations à Pierre, qui est un photographe que je connais depuis longtemps. On a toujours fait des belles photos. Et je pense qu'elle doit inciter nos citoyens et nos citoyennes à regarder ça, à s'impliquer, puis à trouver. Des fois, on voit des choses à l'autre côté, on les ajoute. Tout le monde en profite. C'est un engagement extraordinaire pour les artistes. Et bien, on va laisser de côté mes aventures, et j'aimerais vous présenter la peut-être de cette soirée, qui est une autre, qui est Pierre McNeil, qui est avec Pierre. En grossoir, j'ai essayé ici de vous montrer dans cette exposition que vous voyez présentement une dizaine d'années de travail. C'est-à-dire que j'ai rassemblé mes photos, j'ai pris un peu à droite, un peu à gauche, pour des clients commerciaux, pour des sphères, des photos personnelles. Alors, vous voyez un petit peu les styles et les genres à vie qu'on peut donner à des photos, et l'ambiance qu'on peut créer, c'est avec des photos. Et moi-même aussi, j'aimerais remercier la Banque Nationale de m'avoir permis de me donner cette galerie pour afficher mes œuvres. Et puis, je crois que nous sommes ici quand même pour deux mois, et les gens auront l'occasion de pouvoir visiter un petit peu l'exposition que je vous montre ici ce soir. Puis aussi, je voudrais vous entretenir un petit peu du fait qu'avant d'arriver à ce stade-là, comme M. Maillard disait tantôt, les artistes n'ont pas toujours la plus facile, et justement… Bon, moi, pour la Banque Nationale, parce que c'est ma base. C'est parfait, c'est complet. J'aimerais vous parler un peu de Pierre. J'avais peur tantôt qu'il parle de lui, puis que je n'ai plus rien à dire, mais il s'est arrêté juste à temps. Disons comme Obélix, il est tombé dedans, jeune. Alors, au fil des années, après des études sérieuses, ça c'est très important, il s'est orienté vers la photographie industrielle et commerciale, ça le passionnait. Il a donné tête première dans la photo publicitaire, ça lui a permis d'ailleurs de concevoir des couvertures de livres pour des maisons d'édition prestigieuses, et on en a quelques-unes dans les photographies présentées. Il a décidé de s'attaquer à la restauration de vieilles photographies. D'ailleurs, il en a fait sa spécialité. Et c'est à ce moment-là que j'avais connu Pierre, on avait fait une émission ensemble à Télémétrofaire. À ce moment-là, j'animais Samedi Magazine, et il nous avait présenté un peu ce qu'il faisait comme travail et la technique, ce qui est absolument extraordinaire. Je sais qu'après, il y a eu beaucoup de demandes et d'appels, et c'est un secteur qui n'était pas très exploité. D'autant plus qu'on dirait qu'il y a un retour, je ne peux pas appeler ça vers les vieilles choses, il y a un retour aux traditions. Autant au niveau de la musique où on fait jouer, moi, je regarde depuis que je fais de la radio, des succès souvenirs, on ressort la mode rétro. Je veux dire, il y a des choses qui reviennent et les gens s'attachent à ces souvenirs-là, comme s'il y avait des choses qui étaient en train d'y paraître, alors on a besoin de s'attacher à des valeurs. Alors, les photographies présentées, il y en a 40 au total. Ce sont des créations photographiques qui ont été croquées pour le plaisir de votre âme et des gens de Boucherville et de l'extérieur. Alors, il y a des scènes artistiques, des scènes champêtres, des scènes industrielles, des scènes notiques, et c'est surtout la couleur, la plupart du temps, qui dominent. Disons que, à travers ces œuvres, il y a 22 ans, 22 années d'expérience qui transpirent et ce serait important de dire aux gens que cette exposition s'en place jusqu'au 29 janvier 93 et non pas 94, comme M. McGee le disait tantôt. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Encore une fois, ça m'a fait plaisir d'être ici. J'espère qu'on aura l'occasion de parler un peu. Et une bonne main à Pierre qui est la vedette ce soir. Merci. 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 Merci.